Mesdames et Messieurs bonjour et bienvenue sur Unions Rebound si vous êtes nouveau pour nous soutenir et nous aider à voir les 100 000 abonnés mes frères et soeurs cliquez directement sur les abonnés de cette vidéo cliquez sur la croche pour l'activer et si ce test vous a plu cette vidéo vous a plu laissez un j'aime tout simplement aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre première vidéo test dièse 1 test numéro 1 contre la peur mes frères et soeurs ici pour cette première partie nous avons choisi de faire un test un test tester votre peur voir combien de personnes auront peur des images que nous allons montrer et ici nous avons choisi des images des démons de l'enfer ou encore des démons des anges déchus ce que vous devez comprendre mes frères et soeurs c'est que premièrement pour bien combattre son ennemi il faut le découvrir deuxièmement il ne faut pas avoir peur du diable et de ses démons en tout cas eux feront tout pour essayer de vous faire peur mais vous vous devez pas avoir peur de eux et quand vous rencontrez de telles créatures pendant votre sommeil invoquez le nom de jésus christ invoquez le nom de jésus christ parce que ces créatures là telles que vous les voyez ils existent elles existent ces créatures là elles existent plutôt mes frères et soeurs c'est réel sans plus tarder regardez 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 bien dites moi qui est cette créature que vous voyez déjà à le corps qui est ce qu'on voit d'abord premièrement on voit une personne mais le problème ici c'est que cette personne est en squelette si cette personne est en squelette c'est que c'est un démon puisque un squelette normal ne peut pas être arrêté et quand on regarde ses yeux on peut voir clairement que ses yeux sont tout noir ses yeux peuvent être également tout rouge oui ça change surtout rouge en général et ce qu'on fait les satanistes qu'on décrit à quoi c'est à quoi ressemble ce démon ils ont tous dit que ce démon là il y a une fumée qui sort de sa bouche comme ça ici mais qu'est ce que cette créature là fait elle fait à côté d'une femme si vous voyez une femme comme ça juste à côté là c'est que cette femme communique avec ce démon autrement dit elle elle est une sorcière et ce démon là c'est un démon avec qui elle travaille qui est censé être son ange protecteur ici regardez bien est-ce qu'elle a peur ? elle elle n'a pas peur peut-être vous vous avez peur de ce démon qui est derrière mais elle elle est déjà habituée parce que dans leur monde lors de son initiation on leur dit que quand elle allait voir ce démon qui est derrière elle elle ne devrait pas avoir peur elle devrait manifester quoi ? le calme elle est restée calme elle est initiée et regardez là quelqu'un va dire qu'elle est belle oui elle existe elle est réelle et des personnes comme elle même des femmes comme elle il y en a dans ce monde faites attention mes frères et soeurs c'est pourquoi il faut prier demander toujours à dieu de vous montrer quel est l'état d'âme de la personne avec qui vous voulez marcher sinon vous risquez de marcher une personne physiquement qui ressemble à une belle femme mais derrière elle il y a un démon là on va faire bien faire un test là ce sera le test de la peur numéro 1 c'est parti premier démon qui est-ce ? mais qui est-ce ? qui est-ce ? qui est-ce au juste ? ces démons ressemblent fortement au précédent démons qu'est-ce qui vous fait penser à cela ? qu'est-ce qui vous confirme cela ? vous avez sans doute vu vous avez sans doute trouvé la même chose que nous en fait c'est encore un squelette on peut dire que c'est un squelette vivant et qu'est-ce qui nous fait penser que c'est un ange déchu ? réagissez dans la partie commentaire vous attend je compte jusqu'à 3 1 2 3 c'est notre première vidéo test alors pour nous soutenir abonnez-vous massivement laissez beaucoup de j'aime si ça vous a plu et aidez-nous à avoir les 100 000 abonnés 100 000 abonnés nous sommes à 20 000 nous voulons atteindre les 100 000 mes frères et sœurs nous comptons sur vous partagez cette vidéo également regardez un démon qu'est-ce que vous vous pensez que c'est un ange déchu ? c'est la question qui a été posée ? ok nous allons répondre là nous pouvons répondre on espère que vous avez répondu dans la partie commentaire ce sont ces ailes ces ailes un humain normal ne peut pas avoir des ailes comme ça bien que vous voyez des choses pareilles c'est que c'est un ange déchu c'est un ange qui est tombé du ciel avec le diable regardez waouh c'est incroyable hein ? est-ce que ça vous a fait peur ? en général on voit de telles créatures même dans les jeux vidéos aujourd'hui dans les jeux vidéos même dans les films de transcription on voit toutes ces créatures là et waouh je suppose que maintenant votre esprit est habitué vous devez savoir mes frères et sœurs que toutes les créatures qui sont montrées dans les films de science fiction que vous regardez même dans les films d'Hollywood sont réelles 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 ces créatures sont réelles ça existe et c'est en général ce sont les anges déchus et les créatures du monde de ténèbres même de l'enfer ok passons au niveau suivant bien qu'est-ce que c'est ? ici on voit un homme qui est face à une créature bizarre et lui il doit se défendre mes frères et sœurs qu'est-ce que ça veut dire ça ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que signifie cette image ? cette image représente un frère chrétien face à un démon le premier élément est que le démon qui est là il est armé et il vient contre lui avec la puissance, sa puissance, sa force mais le chrétien est armé et il a peur, regardez, quand on le voit on a l'impression qu'il a peur quand même vous ne voyez pas sentez pas qu'il a peur or il a armé il a les armes qu'il faut pour se défendre mais il a peur en général les chrétiens sont comme ça ils ont les armes puissantes pour se défendre contre même les démons les plus féroces mais ils ont peur parce qu'ils n'ont pas appris à ne pas avoir peur des démons mes frères et sœurs c'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire que quand on est chrétien parfois on rencontre de telles créatures en général on les voit en songe oui oui dans les rêves, dans le sommeil on les voit en général en général et face à une telle créature l'âme la plus puissante que vous pouvez avoir c'est la parole de Dieu en vous au travail du nom de Jésus Christ dès que vous voyez une telle créature criez Jésus Jésus va vous aider et pour avoir toutes ces armes qui sont sur ce soldat qui est là il faut absolument lire la parole de Dieu Ephésiens 6 verset 11 nous donne toutes les armes de Dieu Lisez la parole de Dieu vous allez découvrir ce qu'il vous faut pour affronter toutes ces créatures du monde des ténèbres qui sont là c'est pas tout Allons-y Mais qu'est-ce que c'est ? Ici on voit quelque chose que vous avez déjà vu c'est ce même ange de la mort là Pourquoi on l'appelle l'ange de la mort ? On l'appelle l'ange de la mort parce que en général c'est celui-là même qui vient décapiter les gens ou même prendre l'âme des gens et les amener à la mort c'est lui qui est responsable de ça Oui Si à cette année on doit tuer quelqu'un Si par exemple on veut vous tuer spirituellement les sorciers peuvent décider d'invoquer cet ange de la mort là pour vous chercher un songe dans votre sommeil vous allez voir ils peuvent venir dans votre sommeil dès que vous le voyez mes frères et soeurs criez Jésus au secours dès que vous avez dit Jésus seulement automatiquement vous allez voir ce qu'il va se passer il va prendre la fuite n'hésitez pas à dire Jésus quand vous vous levez commencez déjà à prier parce que c'est un sorcière qui cherche à vous tuer qui envoie que ces démons là contre vous et c'est le diable qui dirait tout ça regardez les crânes qui se trouvent derrière lui combien de crânes il y a dit derrière ? il y en a une multitude quelqu'un va dire on ne peut même pas compter il y en a trop et lui il est assis sur un trône pour faire du crâne humain vous devez savoir que dans le monde des ténèbres le trône du diable est semblable à ça oui sauf que en général tout ce qu'il fait tout ce qu'ils ont utilisé pour faire son trône sont en général des ossements humains oui donc ça c'est une image qui nous rappelle à quoi ressemble le trône du diable exactement ça ça n'a rien de différent on se demande comment les gens qui ont fait ces images-là peuvent-ils faire ça ? à quoi ils ont imaginé ? à quoi ils ont pensé ? c'est parce que eux ceux qui ont fait ces images-là ils les voient ils les connaissent bien donc ils savent ce qu'ils font c'est une manière de les représenter ou encore de les honorer mais nous nous utilisons cette image pour vous révéler à quoi ils ressemblent réellement pour vous dire mes frères et soeurs ces choses sont réelles si on vous cache ces choses vous risquez d'être emporté par ces choses et c'est pas bon à l'enfer il y a des démons plus lait que ça ça ne fait que commencer regardez qui est-ce ? quelqu'un va dire que c'est un ange tu es sûr que c'est un ange ? ici on a fait un ange déchu mais il est tellement brillant qu'on a du mal à penser que c'est un ange du diable qu'est-ce que peut vous confirmer que c'est un ange du diable ? qu'est-ce qui peut vraiment vous confirmer que c'est un ange du diable ? ne vous laissez pas tromper par la cancelle qui est derrière ceux qui ont fait cette histoire vous ont tout fait pour vous tromper c'est à ce moment là que nous allons prendre la parole de Dieu et on va voir l'importance de la parole de Dieu qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu ? qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme apparemment c'est une femme mais elle a porté un pantalon un pantalon ou bien je me trompe c'est un pantalon quelqu'un m'a dit c'est un pantalon pour femme mes frères et soeurs ne vous trompez pas ne vous trompez pas c'est à la base ça a été conçu pour les hommes donc dès que vous voyez ça dites-vous qu'il y a un problème Dieu n'approuve pas ça et si Dieu n'approuve pas ça c'est que c'est le diable qui approuve cela et c'est le diable qui est derrière en conclusion cet ange qui est là est tout sauf un ange de Dieu c'est un ange déchu le diable se déguise en ange de lumière et voici une belle illustration de l'ange de lumière qu'est le diable ou encore de sa tromperie il a failli nous tromper en se présentant sous forme d'un bon ange avec la cancelle derrière pour nous rappeler le temps de Noé ne vous laissez pas tromper le diable utilisera tout pour essayer de tromper la vigilance des gens c'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu comment tu auras toutes les informations pour pouvoir te défendre pour pouvoir distinguer le bien et le mal la parole de Dieu que tu détestes là hey tu vas le rechercher un jour on est plus loin qu'est-ce qu'on voit ? qu'est-ce qu'on voit ici ? mes frères et soeurs n'ayez pas peur est-ce que vous avez eu peur ? n'ayez pas peur c'était test est-ce que vous avez eu peur ? n'ayez pas peur mais où est-ce qu'on se trouve ? mes frères et soeurs où est-ce qu'on se trouve ? on se trouve tout simplement dans le monde des ténèbres et qu'est-ce qu'on voit ? on voit des humains d'un homme comme vous et nous qui sont en train de faire quoi ? invoquer un démon de l'enfer qu'est-ce qu'il nous prouve que c'est un démon de l'enfer ? numéro 1 c'est la nuit ils sont en train d'invoquer ce démon pourquoi ? parce que regardez il y a la lune ou bien c'est le soleil on ne sait même pas mais ça correspond à quelque chose comme la lune qui brille et on a ici le feu le feu si c'est la journée pourquoi vont-ils allumer le feu ? et regardez comment ils sont ils sont comme des chaux-souris est-ce que vous n'avez jamais vu des telles créatures ? bien sûr que oui et regardez comment ils sont habillés ils sont habillés en tout noir c'est un rituel qui est en train de se faire ici là sous vos yeux et c'est exactement ça ce qui se passe en secret oui oui ces chansons réelles des humains sorciers satanistes qui ont reçu des pouvoirs mystiques ont la possibilité d'invoquer des démons regardez comment il est il est fâché il est animé d'une grande colère et ça c'est la belle illustration du diable du diable c'est le diable humain qui se représente ici et ce qui est bizarre c'est que les humains sont transformés en chaux-souris ils vont même vaquer ils continuent leur rituel ils font des sentiers astraux ils s'envolent c'est dans cette apparence qu'ils arrivent à consommer de la chair humaine ils boivent le sang des humains ce sont des témoignages qui se passent vous voyez là le diable au travail de toutes ces choses a réussi à transformer l'homme en animal ce faisant il positionne carrément l'homme en dessous des animaux de sorte que lui il puisse quoi ? les dominer les gouverner regardez eux ils sont en bas les humains sont en bas en train de faire des rituels en train d'invoquer qui ? un démon ou un colloquial qu'il voit comme leur supérieur regardez même il est en haut Jean il regarde Dieu et il est fâché c'est comme qu'il m'a dit que il regarde en haut parce qu'il se dit mais pourquoi il est en bas ? pourquoi Dieu l'a jeté ici ? et il se retrouve à l'enfer mes frères et sœurs tous ceux qui sont autour de ces gens autour de cette histoire de ma vie en noir quand ils vont mourir malheureusement ils vont tous être là dans le feu au bon milieu comme ça ça est censé représenter l'enfer puisqu'ils aiment invoquer les démons de l'enfer eux-mêmes ils vont se retrouver après à l'enfer et là ça ne sera pas de la blague ils vont regarder également eux aussi ils vont regarder en haut comme ça comme ces démons là ils vont regarder en haut et cette fois ils vont dire seigneur pardon nous parce qu'on a été trompés par le diable oui ils ont été trompés par le diable est-ce que ces gens là ils ont eu peur de ce démon là jamais ils ont réussi à dompter leurs peurs à se passer leurs peurs c'est pourquoi ils ont pu faire cette mutation cette transformation pour se transformer en une telle créature des chers souris des chers souris avec des queues on n'en a jamais vu on n'a jamais vu des telles créatures franchement ce sont les créatures du monde intègre si nous vous montons cette chose c'est pour que nous soyons au même titre d'information ceux qui veulent nous combattre ce sont les satanistes ce sont les sorciers et les sorciers voici ce qu'ils voient ils voient toujours voici ce qu'ils voient des démons des créatures comme ça et le chrétien qu'il va voir ça va dire seigneur au secours les sorciers il va avoir peur dès que tu vois des démons comme ça n'a plus peur dit seigne au nom de jésus retourne à l'enfer il va disparaître il va aussi il fait te visiter en son je dis jésus-christ au secours même si tu veux il faut te mettre un genou même dans ton sommeil dans ton sommeil ah mes frères et soeurs regardez regardez vous et là c'est écrit quoi rise of the antichrist rise of the antichrist rise of the antichrist c'est comme quelqu'un va dire que le réveil de l'antichrist ou encore le retour de l'antichrist et l'antichrist vu ce qu'on nous montre ici c'est comme l'antichrist sera accueilli par tous les partisans du diable pourquoi les agents du diable même si vous voulez on va les appeler les satanistes les sorciers ça veut dire qu'en ce moment ils sont dans la chambre secrète en train de faire quoi comploter réfléchir comment mettre comment faire pour faire revenir l'antichrist amener l'antichrist dans ce monde vous n'imaginez pas combien de cultures ils ont fait avant d'invoquer ces démons combien de sacrifices humains ils ont fait parce que ces démons a besoin forcément des sacrifices humains un certain nombre de sacrifices humains pour être invoqué et eux ils veulent que le méchant démon le diable satan arrive l'antichrist arrive ils sont animés d'un esprit de destruction méchant regardez celui qu'elle a il a armé d'un couteau un couteau pour le rituel et les autres sont en noir ces gens sont déjà perdus dans le monde des ténèbres c'est fini pour eux ah seul Dieu peut les aider sinon eux-mêmes s'ils veulent vraiment se répandir qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un démon voici de tels démons que les gens invoquent et ils viennent pour attaquer les humains et si Dieu vous ouvre les yeux vous allez remarquer que ces démons qui sont là que nous vous présentons ce soir ils ne sont même pas loin de vous si vous vous masturbez sachez que les têtes créatures là que nous vous montrons ici ne sont pas loin de vous parce que ce sont eux qui vous encouragent à vous masturber si Dieu seulement pourrait ouvrir nos yeux pour voir pour voir ça et vous allez dire waouh moi aujourd'hui là vos yeux s'ouvrent au travail de cette vidéo et c'est la première une autre vidéo va suivre abonnez-vous seulement vous allez voir soutenez-nous aussi et aidez-nous à avoir les 100 000 abonnés s'il vous plaît regardez regardez waouh c'est il réchaîne aussi il y a des ailes de chauve-souris il y a des coups mais comment se fait-il que tu sois ainsi laid c'est normal qu'il soit laid c'est un démon c'est un démon et quand vous voyez une telle créature vous vous ne devez pas avoir peur vous devez manifester quoi le calme et invoquez le nom de Jésus-Christ donc vous voyez cette créature c'est possible que vous voyez cette créature et vous dites qu'est-ce que c'est ? mais ressaisis-toi sur le champ et invoque Jésus-Christ dans ta vie invoque Jésus-Christ en même temps ne perds pas le temps ne perds pas le temps sinon quand cette créature vous verra que tu as peur il va te dominer et chercher maintenant à emporter ta vie qui est-ce ? l'ange de la mort et l'ange de la mort a un papier ou un parchemin mais que fait-il avec un truc pareil ? ça vous rappelle quoi au juste ? qu'est-ce que ça vous rappelle ? ça vous rappelle le film de Death Note si vous avez déjà regardé ? lui s'appelle quoi ? l'ange de la mort et dans Death Note il y a un ange de la mort qui s'est trouvé là-bas s'appelle comment ? Ryuk et Ryuk avec un cahier qu'on appelle quoi ? le cahier de la mort c'est ça ? Death Note quand vous écrivez le nom de quelqu'un dans ce cahier cette personne meurt de crise cardiaque en un mot cette personne meurt mais c'est dangèrement que vous voyez ici qu'est-ce qu'il tient dans la main aussi ? il a dans la main un parchemin sans doute une feuille où se tient une liste de noms de personnes sur la terre à battre et lui il doit accomplir sa mission une fois qu'il a été libéré par le diable Satan il ne doit pas revenir sans avoir accompli sa mission et sa mission est de doter la vie à tous ceux dont le nom se trouve ou sur ce parchemin pour les amener à l'enfer parce qu'effectivement eux leur nom se trouve dans le livre de l'enfer et c'est leur temps qui est arrivé pour mourir en général ce démon ici est utilisé pour tuer les satanistes dont leur temps est arrivé ou encore les rétrogrades les satanistes qui veulent abandonner le chemin c'est pourquoi dès que vous voulez abandonner le chemin accrochez-vous immédiatement à un homme puissant plus fort que c'est Jésus Christ lui-même si tu sois bien Jésus Christ aide moi combat pour moi Dieu va vous aider mes frères et soeurs Dieu va nous aider et on vous dit que quand ce démon est libéré depuis le monde de ténèbres il ne descend pas sur la terre sans accomplir sa mission il doit forcément tuer la personne ou les gens qui sont sur la liste c'est à ce moment là que nous devons prier beaucoup et demander à Dieu de nous protéger donnez-vous vie au Seigneur Jésus Christ sinon si vous n'avez pas Dieu dans votre vie vous n'avez pas bien protégé mais protégé par Dieu vous n'avez pas la foi de Dieu en vous comment vous allez faire pour vous défendre ? mais comment ? c'est chaud hein ? c'est le texte contre la peur et ici nous sommes dans le cadre des démons après cette vidéo nous allons parler de deux choses ça peut être deux démons ça va tourner autour des sirènes c'est possible que Dieu nous aide abonnez-vous aidez-nous à avoir les 100 000 abonnés le plus rapidement possible partagez cette vidéo hésitez tout le monde à s'abonner et préparez-vous seulement ça va être chaud regardez la vidéo puissante regardez ça regardez cette image puissante là regardez vous-même qui est-ce ? qu'est-ce qu'on voit ? on voit deux démons même trois démons qui sont enchaînés les deux enchaînés au plus grand qui est censé être quoi le plus puissant vu la taille sa taille et la taille de ses cornes et la taille de ses ailes voici comment on calcule la puissance d'un démon la taille la taille de ses ailes le nombre de ses ailes vous voyez c'est toutes ces choses là même son épée s'il a des épées c'est le nombre de ses épées tous ces éléments là montre comme des fois un démon un puissant mais il n'est pas plus puissant que Dieu il n'est pas plus puissant que vous qui avez Jésus-Christ dans votre vie le nom de Jésus-Christ qui est dans votre bouche c'est la puissance qui va le renverser quelque soit sa taille c'est pourquoi nous sommes là pour vous dire n'ayez pas peur Jésus est là pour vous garder si et seulement si vous avez la crainte de Dieu et vous lisez la parole de Dieu deux éléments prier beaucoup lisez la parole de Dieu ayez la crainte de Dieu et ne commettez pas le péché pourquoi les deux démons sont-ils accrochés à lui ? ils sont accrochés à lui tout simplement pour renforcer sa puissance de défense 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 oui et c'est pas un hasard et c'est des démons qui sont là ils sont envoyés sur la terre pour combattre tous les humains et en particulier les vrais chrétiens les vrais chrétiens si vous êtes en vie levez la même vie le dit merci Seigneur de ce que je suis en vie parce que la vie que vous avez c'est la grâce de Dieu je vous assure regardez mais qu'est-ce que c'est que ça ? waouh est-ce que ça vous fait peur ? c'est possible une fois c'est ce danger et ces démons bien qu'ils soient grands et puissants lui il adore le diable qui est un ange plus puissant que tous c'est lui-même qui arrive à leser Dieu en même temps des hommes adorent le diable les hommes adorent le diable et ils adorent le diable en leur offrant quoi ? des sacrifices il y a des sacrifices des sacrifices des sacrifices humains et le diable est représenté ici comme un animal avec un homme avec une tête d'animal de chèvre ou de cheval nous de moutons voilà c'est c'est vous voyez ? c'est la tête des parfumés un autre démon de la musique est-ce que vous voyez ? waouh 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 mais qu'est-ce que c'est ? mais qu'est-ce qu'il tient la main ? on a l'impression que c'est un visage il me semble qu'il veut donner un visage à ces deux mots-là du genre pour que ces deux mots-là portent un nouveau visage une nouvelle tête c'est-à-dire que ces deux mots-là sa vraie face c'est sa main mais avec ça le sacrifice humain qui veut que ces deux mots-là il va utiliser la tête de cette personne ou le collectoire qui brille de cette personne pour prier lui à son tour à faire de corromples mondes en se faisant passer pour quelqu'un qui brille qui est beau mais sa véritable identité c'est réellement ça est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous voyez ? bien sûr que oui si vous ne voyez pas c'est que vous voyez ? ah ! qu'est-ce qu'il va se passer par la suite ? ça va être chaud regardez qu'est-ce que c'est que ça ? on ne sait même pas mais regardez vous-même ici on voit tout simplement une sauterelle et cette sauterelle est armée jusqu'au dents la pauvre dents la pauvre dents que cette sauterelle a une face une tête d'homme avec des cheveux de femmes et ses dents sont des dents de lion regardez et cette sauterelle est prête pour la bataille c'est un démon. Et ce démon que vous voyez là est en cage, mais sera libéré au temps de l'Apocalypse. Oui, la parole de Dieu nous parle clairement de ce démon-là en long et en large à la parole de Dieu que vous ne voulez pas lire, que vous avez même abandonné. Laissez la parole de Dieu. Nous arrivons de détenir temps. L'argent, à un moment donné là, l'argent ne servira à rien. Les salles de guerre nucléaire, les gens sont tentés d'acheter des salles pour se s'armer. Ça ne servirait à rien face à de telles créatures. C'est à ce moment-là, vous allez comprendre que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tout le monde va crier Jésus-Christ au secours. Parce que quand ces créatures seront libérées, elles seront libérées spécialement pour venir faire quoi? Tourmenter les humains pendant cinq bons mois. Ensuite, d'autres créatures encore seront libérées. Ça sera chaud. Ça sera chaud. Dans les témoignages puissants précédents, un homme de Dieu en a parlé. Un homme de Dieu en a parlé. Un homme de Dieu en a parlé. La créature du diable vient pour affronter qui? Les humains. C'est le titre. Cherchez cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça, on voit un animal. Et cet animal ressemble fortement à un léopard. Un léopard. Ce qui est étrange, c'est qu'il a des couronnes. Il a des couronnes sur ses cornes. Sur chaque tête, il y a deux couronnes. C'est une couronne pour ses têtes. Mais combien de têtes y a-t-il? Quantons ensemble, s'il vous plait. Quantons? Écrivez-vous dans la partie commentaire combien de têtes vous avez trouvées. Je conjure qu'à trois. Une, deux, trois. Quel est le chiffre que vous avez mis? Je vais bien vérifier dans la partie commentaire si vous nous avez bien suivi jusqu'à ici. En compte. Première tête. Une tête. Deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Et sept têtes. Combien de têtes? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Sept têtes et ticons. Et ça représente des royaumes et des rois. Et ça, ce sont des choses qui vont venir encore au temps de la fin de l'Apocalypse. Et des signes vont précéder cela. Et ça a déjà commencé à se mettre en place. Il n'y a plus de temps. Regardez bien. Il n'y a plus de temps. Maintenant, Satan lui suffit. Le diable se prépare à venir sous l'apparence de l'antéchrist. Mais Jésus aussi va précéder son arrivée et il y aura l'enlèvement. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts, mes frères et soeurs. Nous devons être prêts. Nous devons prier. Quand Dieu disait aux gens, cherchez premièrement le royaume des cieux avant l'argent, il y a des gens qui disaient, oh Seigneur, tu ne veux pas qu'on s'enrichisse? Mais dans ce temps de la fin, vous allez voir de telles créatures, mes frères et soeurs, l'argent ne vous servirait à rien. Sinon, vous seriez en train de courir pour échapper à la colère de ces créatures, même la colère de Dieu. Regardez, 666. Un homme de Dieu a expliqué sur une inscription à quoi correspond 666. Il a dit que 666, le premier 6, correspond à 6 caractères du diable. Le second, 6 autres caractères. Le troisième, 6 autres, 6 derniers caractères. Le tout rassemblé s'appelle 18 caractères de Satan. On a étudié. Regardez bien la vidéo précédente. Vous allez voir le diable et ses 18 caractères sur le titre. Cherchez et vous allez trouver. Signance Reborn, cherchez. Ce sont les titres que nous voulons vous donner. Mes frères et soeurs, ça a été hardcore. Nous avons commencé par des créatures demoniaques et nous arrivons par des créatures de la faim. des démons qui vont venir, qui vont même posséder des hommes, des rois qui seront dans ce monde pour faire des choses horribles contre les humains. Contre tous les humains. Que tu sois bon, que tu sois mouffé, ça va s'exercer contre toi. Regardez. Quel parcours. Quel chemin. Des humains qui complotent nuit et jour pour que ces créatures mauvaises là arrivent. Parce que les humains eux-mêmes qui sont dans cette dimension sont déjà des telles créatures. Ils sont possédés. Ils sont tous. Ils sont déjà possédés. Ils ne peuvent rien produire de bon. Un bon a produit de bons fruits. Mais un mauvais a produit de bons fruits. Qu'est-ce qui a produit de bons ? Regardez. Regardez. Des mauvaises lois seront votées. Vous-mêmes vous allez dire, vous posez la question des hommes. Mais d'accord, mon son moumo, est-ce que les gens réfléchissent bien ? Mes frères et soeurs, un homme qui se transforme comme ça là. A une telle créature comme ça. Est-ce qu'il peut réfléchir bien ? Il y a déjà un démon qui est en lui. Et c'est le démon qui lui permet de se transformer ainsi. Et même de poser de mauvaises actions. De mauvaises actions. Ah ! Il invoque même une telle créature comme ça. Comment veux-tu qu'il voit de bonnes lois ? C'est pas possible. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que ces choses doivent arriver. Vous pouvez même manifester, marcher, faire tout ce que vous voulez. Mais ça va forcément arriver. Parce que ce sont les choses du temps de la fin. Et ça ne fera qu'aller du mal en pire. C'est la vérité tout ce que nous sommes en train de vous dire. Regardez. C'est pourquoi l'heure n'est plus à la rigolade. Le temps est venu pour nous de sauver tous ceux qui restent. Ceux qui restent. Ceux qui doivent être sauvés. Parce que Jésus revient. Jésus revient pour chercher son église. Le diable aussi est assis sur son trône. Il prépare sa venue. Même il prépare des anges pour combattre qui ? Le retour de Jésus Christ. Parce qu'il sait que Jésus revient. Et le Jésus qui revient. Ce n'est pas un petit Jésus. C'est un lion. Un lion qui revient. Donc il a préparé des anges spécialement réservés. Ils sont même en cage. Comme le sable qui se trouve dans ce truc là. Et il attend le retour. Ou même après le retour de Jésus Christ. Pour les libérer. Afin qu'ils puissent tourmenter des humains. Tous ces démons que nous sommes en train de vous montrer ici là. Au temps de la fin. Ils seront tous devant vous. Si vous n'êtes pas allé à l'enlèvement. Vous allez les voir. Vous allez les voir comme ça. Vis à vis. Si vous avez dit. Ah. Nios Rupont aurait fait une vidéo là dessus. Ah. Jésus avait parlé de ça. Ah. Ah. Mais ce serait trop tard. Il serait déjà là. Et là. Ce sera dur. Maintenant pour les humains. De donner la vie à Dieu. Parce que l'intérêt Christ est déjà là. Installé. Mes frères et soeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous soutenir. Aidez-nous à avoir les 100 000 abonnés. Commencez vous-même. Par vous abonner. Partagez la vidéo. Laissez un j'aime. Et puis. Regardez. Nos prochains tests. Même. La prochaine vidéo. Et. Vous découvrerez des choses qui vont vous intéresser. Vous pouvez aussi regarder les vidéos précédentes. Nous allons vous donner toutes les informations qu'il vous faut. Pour vous aider à vous réveiller. Ecoutez. Nettoyez vos yeux comme ça. C'est vos yeux spirituels mes frères et soeurs. Nettoyez. Vos yeux spirituels. Merci mes frères et soeurs. Dieu va vous aider aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas encore vu. C'est ça. Elle est pentacle. Un pentacle. Deux triangles comme ça. Ça veut dire que cette femme. Hey. C'est véritablement. Une femme. Qui n'est pas ordinaire. Elle est tout. Sauf une femme ordinaire. Faites attention. Des telles femmes. Il y en a. Et elles sont possédées par des telles créatures. Si vous la touchez. Ce démolage. J'en garde. Vous hontez la vie. Bonne soin de vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon.